L'Écriture révèle l'existence de trois types d'onctions du Saint-Esprit. Leur connaissance vous aidera à mieux cerner les perspectives qui s'offrent à vous en tant que chrétien. L'onction du lépreux La première est l'onction du lépreux. Lévitique 14 indique que le lépreux restait hors du camp et que le sacrificateur devait sortir pour l'examiner. Ce dernier devait l'asperger du sang du sacrifice, l'amener dans le camp, l'asperger à nouveau à l'aide du sang, puis lui verser de l'huile sur la tête, faisant pour lui l'expiation devant l'Éternel. Tout croyant n'est de nouveau à reçu l'onction du lépreux, qui a trait au salut. Dans ce cas, la lèpre constitue un type du péché, incurable dans le monde physique, mais guérissable par Dieu. Il en va de même du péché, l'homme ne peut rien faire pour l'éliminer, lui et ses conséquences. Dans la purification rituelle de l'Ancien Testament, on procédait à des aspersions à l'aide du sang des animaux sacrifiés. Dans le Nouveau Testament, nous constatons que le seul remède permettant de guérir le péché tant à cette époque que de nos jours est le sang de Jésus-Christ. Les sacrifices d'animaux prescrits dans le Lévitique n'étaient que les signes annonciateurs du sacrifice parfait de l'agneau de Dieu. Ils n'étaient que l'ombre de la réalité qu'était Jésus. En Jean 1, 29, Jean-Baptiste, voyant Jésus approcher, déclare, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du inonde. » Pour ceux qui l'ont connu, Jésus a été cet agneau de Dieu. Jésus fut l'unique sacrifice capable d'expier le péché du monde. Dans la purification rituelle du Lévitique, le sacrificateur procédait à l'aspersion du sang, puis de l'huile. L'aspersion du sang symbolisait le sang de Christ, tandis que celle de l'huile symbolisait l'intervention et l'influence du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Tout comme le sang de Jésus-Christ est répandu pour tous ceux qui invoquent son nom, l'onction du lépreux franchit toutes les barrières qui séparent les nations et les dénominations. En effet, quand quelqu'un fait l'expérience de la grâce de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui le convainc de pécher et lui donne l'assurance du pardon de Dieu. C'est ainsi qu'à la nouvelle naissance, nous recevons la première onction, celle du lépreux, qui révèle la puissance du sang à travers l'huile d'œuf, l'onction qui est répandue sur nous. L'onction sacerdotale Si vous êtes un croyant purifié par le sang précieux de Christ, né de nouveau et scellé de l'Esprit, vous pouvez et devriez accéder à la deuxième onction, l'onction sacerdotale. Ce niveau d'activité du Saint-Esprit reste étranger à la vie de bon nombre de croyants et ils n'ont pas la moindre idée de la manière dont ils peuvent recevoir cette onction. Si vous êtes de ceux-là et que votre vie ne présente aucun signe de ce genre de bénédiction, lisez la suite, et vous découvrirez et recevrez cette onction que Dieu vous offre et qui s'accompagnera d'un surcroît de puissance. Je me dois d'insister sur l'importance de cette étape, dans la mesure où tout membre du corps de Christ devrait exercer un ministère. Or cette onction est donnée afin de servir le Seigneur, y compris en conduisant des âmes au salut, toutefois, il ne s'agit pas là du ministère que l'on exerce en luttant contre le diable et la maladie, mais en tant que sacrificateur. En effet, nous sommes tous sacrificateurs, littéralement « prêtres » de Dieu, même si nous n'avons pas forcément reçu l'ordination pour parler du haut d'une chair ou diriger des réunions d'évangélisation et de guérison. Si, par conséquent, nous sommes « ministres de Dieu », nous avons besoin de la puissance de l'Esprit pour exercer notre ministère. Or cela signifie que nous devons recevoir le baptême du Saint-Esprit, qui est l'onction sacerdotale du Saint-Esprit sur nous. Sans cela, nous n'accomplirons pas grand-chose. Par ailleurs, et c'est important, l'onction sacerdotale se manifeste par l'unité au sein du corps de Christ en tant que mode de vie dans le royaume de Dieu. Je rencontre bien trop souvent des gens qui se déclarent porteurs de cette onction tout en étant des loups solitaires. Ils estiment « leur » appeler. « Leur » ministère tellement remarquable qu'ils en oublient le corps de Christ. En fait, c'est Dieu qu'ils oublient. La marque de l'onction sacerdotale authentique est l'unité et l'harmonie. Souvenez-vous de ce que dit le psaume 133, voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habités unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. L'onction sacerdotale ne se manifeste pas en privé, mais dans l'unité, l'Église fonctionnant comme un corps. Dans le livre des Actes, nous lisons que, le jour de la Pentecôte, 120 personnes étaient réunies d'un commun accord dans la chambre haute, et que le Saint-Esprit survint sur elles avec puissance sous la forme de langue de feu. Puis ces croyants sortirent de la pièce et rendirent témoignage du Seigneur à la multitude qui avait accouru. 3000 personnes furent sauvées. Quelle onction ! À l'évidence, Dieu était présent. Contrairement à l'onction du lépreux, cette onction sacerdotale ne se reçoit pas une fois pour toutes. Sous l'ancienne Alliance, les sacrificateurs étaient oints d'huile tous les jours. Il en va de même pour nous sous la nouvelle Alliance, nous avons besoin d'une onction quotidienne. L'onction sacerdotale se traduit par la présence et la communion du Saint-Esprit. Elle nous vaut d'accéder à des connaissances nouvelles par le moyen de la révélation. En effet, au premier stade, celui de « l'onction du lépreux ». Nous découvrons Dieu d'une manière extraordinaire et merveilleuse et nous constatons notre état de dépendance totale envers Jésus-Christ, mais, en fait, nous ne comprenons pas grand-chose de plus que cela. Combien il est triste que tant de chrétiens en restent au niveau de l'onction du lépreux, par choix. Ils ne recherchent rien de plus. Ils ne s'abandonnent pas entièrement. Leurs oreilles sont sourdes, ils n'entendent pas la voix de Dieu. Or la Bible nous dit clairement que Jésus a déclaré « Mes brebis entendent ma voix ». Si vous êtes vraiment une de ces brebis et que vous avez reçu l'onction sacerdotale, vous connaîtrez sa présence et entendrez la douce voix de Dieu régulièrement. Toutefois, il ne s'agit pas d'une expérience que l'on fait une fois pour toutes, il est nécessaire de la renouveler. Tantôt Dieu vous révélera des vérités incroyables, tantôt il vous fera tout simplement sentir combien il vous aime. Peut-être qu'il vous reprendra ou vous instruira sur tel ou tel point, ou bien il attirera soudain votre attention sur un passage particulier tandis que vous lirez sa parole. Même s'il est fort possible que vous n'entendiez que rarement ou jamais une voix audible, Dieu dispose de nombreux moyens pour vous parler. La communication régulière avec lui ne dépend pas du volume de sa voix, mais de la qualité de votre écoute. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre, dit Matthieu 11, 15. Il vous faut prendre chaque jour un moment pour faire silence devant le Seigneur afin d'entendre son murmure doux et léger. En lisant la Bible, en étant en communion avec le Saint-Esprit et en écoutant la voix de Dieu, vous connaîtrez ce rafraîchissement quotidien qui permet de garder un cœur brûlant d'amour pour le Maître. L'onction du lépreux, le salut, est une expérience unique, vous ne pouvez pas la perdre, à moins de vous en détourner délibérément. Dieu ne vous abandonnera jamais à moins que vous ne l'abandonniez. Cela impliquerait que vous avez pris la décision de préférer mourir plutôt que d'être sauvé. Par contre, il est possible de perdre l'onction sacerdotale, la présence. En effet, si le péché entre dans votre cœur, elle le quitte. C'est pourquoi elle doit être renouvelée chaque jour, elle vous introduira dans la présence de Dieu, de façon si proche, si réelle, que les larmes ruisselleront sur vos joues. L'onction royale Une fois que vous avez reçu l'onction du lépreux et que vous avez accédé à l'onction sacerdotale, n'en restez pas là. Elles sont, certes, importantes et merveilleuses, mais il est possible de recevoir plus encore. Rien n'est comparable à l'onction royale, la plus puissante de toutes. Elle élève la personne à un rang où celle-ci exerce une autorité supérieure en Dieu, la personne a notamment de l'autorité sur les démons et le pouvoir de les chasser d'un mot. Seule cette onction vous donnera le pouvoir d'envoyer au loin les ennemis de Dieu comme le fit l'apôtre Paul. L'onction royale est la plus difficile à recevoir. Tandis que l'onction du lépreux vient en acceptant Jésus et que l'onction sacerdotale vient par la communion avec Jésus, l'onction royale vient en obéissant à Jésus. C'est quand vous entendez la parole réma du Seigneur s'appliquant tout spécialement aux circonstances du moment, cette parole qui dit, ainsi parle l'éternel, que vous recevez l'onction royale. En effet, il y a le logo, c'est-à-dire la parole écrite, la Bible. Mais cela ne vous donne pas l'onction, même si le logo est extrêmement important, étant fondé dans le ciel et vrai pour toujours. Une onction plus grande lors des campagnes Cette onction-là est devenue la plus prononcée dans ma vie lorsque, en 1990, le Seigneur m'a conduit à commencer des campagnes mensuelles organisées dans tout le pays, ce que je continue de faire depuis. Je n'ai fait qu'obéir, et l'onction supplémentaire était au rendez-vous, même si je m'y suis habituée rapidement. Je sais que cette onction plus forte m'a été accordée directement en raison de mon obéissance. Je connaissais déjà cette onction mais, lors des campagnes, j'ai immédiatement commencé à recevoir, d'une part, une puissance me permettant de chasser les démons de maladie et d'affliction, mais aussi des indications précises sur ce que le Saint-Esprit était en train d'accomplir au milieu des foules de 12 à 15 000 personnes qui assistaient à ces rassemblements chaque soir. Depuis, des milliers de conversions et des centaines de guérisons certifiées ont eu lieu, et j'ai vu notamment des personnes se lever de leur fauteuil roulant ou abandonner leur béquille. Plusieurs pères dieux aveugles et d'oreilles sourdes se sont ouvertes, guérisons qui ont été confirmées. Lors d'une campagne qui avait lieu dans l'Oklahoma, une femme d'Oklahoma City qui était en fauteuil roulant a été guérie sur l'estrade, devant des milliers de personnes, d'une infirmité décrite sous le nom de « syndrome d'affaiblissement du dos », caractérisé par des lésions nerveuses et une difformité osseuse. Elle a raconté ensuite que ses médecins lui avaient dit précédemment qu'elle ne remarcherait jamais. Lors d'une vérification effectuée quelques temps plus tard, elle a déclaré qu'elle « se portait bien » et qu'elle se déplaçait dorénavant sans fauteuil roulant. Au cours de cette même campagne, pendant laquelle l'onction était très forte, une femme du Nouveau-Mexique, à laquelle un médecin avait diagnostiqué une leucémie chronique, a été guérie et a obtenu par la suite des documents attestant qu'elle ne présentait plus aucun signe de leucémie. Dans mon émission de télévision, qui a, elle aussi, vu le jour à la suite d'une directive reçue du Seigneur à l'époque où il m'a demandé de commencer ses campagnes, nous présentons de courts reportages sur les différentes campagnes et prions aussi directement pour les téléspectateurs. Une femme de Las Vegas, à laquelle on avait diagnostiqué une leucémie lymphoïde, a été guérie en regardant l'émission. Sa guérison a été confirmée par son médecin, qui a déclaré n'avoir jamais vu une chose pareille, et sa compagnie d'assurance a même baissé le montant de ses cotisations en apprenant que la guérison avait été confirmée. Et la liste continue, lors d'une campagne organisée à Portland, dans l'Oregon, une femme de Milwaukee atteinte d'une maladie débilitante environnementale, schématiquement, une réaction allergique entravant le fonctionnement de ses organes vitaux, a été guérie et le miracle confirmé par son médecin. Lors d'une campagne en Caroline du Sud, une femme a été guérie d'une affection grave au niveau de la cage thoracique, avec, là encore, confirmation de son médecin. Or tout cela est l'œuvre du Seigneur de A à Z. C'est à lui que reviennent tout l'honneur, la louange et la gloire. En ce qui concerne l'onction proprement dite, un changement notable se produit en moi lorsque je monte sur l'estrade au cours de ces rassemblements. Je sais que la présence de l'Esprit est avec moi quand j'arrive, tout comme elle l'a été le matin à l'hôtel et tout au cours de la journée. Mais, au moment où je monte sur l'estrade, c'est comme si une onction plus forte, ou un « manteau plus épais » tombait sur moi. Avant la réunion, il m'arrive de prier pour une personne et que celle-ci tombe sous l'effet de l'Esprit, mais, quand j'arrive sur l'estrade en serviteur du Seigneur prêt à livrer bataille, il se manifeste alors une présence et une puissance saisissante qui renversent des centaines de personnes à la fois. Ce n'est plus le petit bénigne qui la ressent en lui, c'est une sainte puissance qui est manifestée, celle du Dieu Tout-Puissant. En réalité, je suis passé à un stade nouveau pour moi lors de ces « campagnes » de miracles, Dieu ayant tenu sa promesse concernant les signes et prodiges qui accompagneraient la prédication de l'Évangile. Dans des circonstances on ne peut plus surprenantes, j'ai découvert qu'un simple mouvement du bras projetait une puissance qui faisait tomber les gens par terre au moment où l'onction les touchait. Même le fait de souffler produisait souvent cet effet, comme si les gens étaient renversés par une plume. Dans chacun de ces cas de manifestation inhabituelle de la puissance de Dieu, j'ai remarqué que je ressentais un certain engourdissement dans la main. Je sais que cet engourdissement n'était pas la puissance en question, mais une conséquence de celle-ci. De même, la puissance ne résidait pas dans le fait que les gens tombent, mais ce phénomène en était la manifestation. Je n'en revenais pas et, plus que jamais, je reconnaissais la puissance de l'onction du Saint-Esprit qui donnait à l'assistance la conviction de la réalité de Dieu d'une manière toute nouvelle dans mon ministère. Lors d'une campagne organisée à Houston, le Seigneur a jugé bon de « manifester » de façon assez impressionnante la nature insolite de ce mouvement du bras, ainsi qu'une manière différente de « souffler » sur l'assistance. Ce jour-là, il y avait 12 500 personnes, parmi elles, Gloria, l'épouse d'un bon ami et collègue, était assise au premier rang. Elle connaissait et servait le Père, le Fils et le Saint-Esprit depuis de nombreuses années. Elle n'était jamais tombée sous l'effet de la puissance de l'Esprit, mais croyait totalement à ces choses. Lorsque les gens des premiers rangs ont assez fait entendre leur voix pour que je « lance » le bras dans leur direction, je l'ai fait, et une dizaine de rangées de personnes, dont Gloria, sont tombées sous l'effet de la puissance de l'Esprit. Plus tard, elle a raconté que cela avait été un moment merveilleux, un moment de bonheur et d'hilarité, pendant lequel elle avait ressenti profondément la présence du Seigneur. Quelques minutes plus tard, j'ai invité plusieurs centaines de personnes désireuses de s'engager plus avant avec le Seigneur, à s'avancer pour recevoir l'onction. Gloria se trouvait à peu près au huitième rang. Je m'apprêtais à « lancer » le bras, lorsqu'une voix m'a dit au-dedans de moi, « Souffle ». C'est tout, « Souffle ». J'ai donc soufflé dans le micro, sur quoi des centaines de personnes sont tombées, y compris Gloria. Par la suite, elle a décrit ainsi cette expérience, « Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que j'ai vécu, mais c'était très agréable ». Là encore, elle a noté qu'elle avait été très consciente de la présence de Dieu. Plus tard, elle a fait une remarque intéressante à propos de ces deux expériences. Je pensais que les gens tomberaient à la renverse du premier rang au dernier et que je serais renversée par un effet d'entraînement. Mais cela ne s'est pas passé ainsi. Nous sommes tombés en arrière à partir du dernier rang, de sorte que personne n'a été renversé par quelqu'un d'autre. En tombant, j'ai atterri sur une femme qui se trouvait derrière moi. Au bout d'un moment, elle s'est mise à dire, « Levez-vous ! Levez-vous ! » Mais j'étais obligée de lui répondre que je ne pouvais pas, je n'arrivais pas à me tenir sur mes jambes. Après cette expérience, a-t-elle ajouté, « Je ne pouvais plus m'arrêter de sourire. » En rentrant à l'hôtel, je n'ai fait que sourire pendant tout le trajet. Quel bonheur ! Certains me demandent parfois ce que je cherche à faire quand je lance le bras ou souffle dans leur direction. Je ne peux leur donner qu'une réponse, Dieu m'a dit de le faire et je me garderai bien de ne pas lui obéir. Je voudrais vous raconter une autre anecdote qui s'est passée à Houston, j'ai assisté plusieurs fois au même phénomène ailleurs, mais la chose était particulièrement poignante ce soir-là. Alors que nous chantions et adorions encore le Seigneur, j'ai amené sur l'estrade un couple qui avait un besoin particulier. Steve Brock et moi chantions un cantique intitulé « Non au-dessus de tout autre nom » et la chorale s'est jointe à nous pour le refrain, qui commence par ces paroles magnifiques, « Je suis Jéhovah. » « Je suis celui qui suis. » A ce moment-là, ce beau couple, qui se tenait à environ un mètre de Steve et moi, s'est affaissé sous l'effet de la puissance de l'esprit, au beau milieu de l'estrade. Personne ne les avait touchés. Dieu avait agi directement, sans recourir à aucun de ses serviteurs humains. Pourquoi ? Parce que ce couple avait besoin d'une preuve de la présence de son Sauveur merveilleux. J'assiste à de tels phénomènes partout dans le pays, Dieu manifestant ainsi son amour et sa puissance à des personnes particulières. Dans ma propre église, qui porte le nom d'Orlando Christian Centre, nous mettons beaucoup l'accent sur l'enseignement et la louange, mais, de temps à autre, souvent de façon tout à fait inattendue, le Seigneur décide de révéler sa puissance de manière spectaculaire. Récemment, un dimanche soir, alors que je priais pour plusieurs serviteurs de Dieu, je me suis retournée sans la moindre raison et mon regard s'est posé sur une femme en fauteuil roulant électrique. Au même instant, j'ai entendu en moi une voix qui m'a dit, « Va prier pour elle, maintenant ! » On aurait dit un claquement dans les mains, « Maintenant ! » J'ai sauté en bas de l'estrade, et je suis sûre que tout le monde s'est demandé où allait le pasteur. Ça y est, voilà que ça le reprend. J'ai passé les bras autour de la femme en question et les serré, très fort, en disant, « Seigneur, répands ton onction ! » Sur ce, la femme a bondi hors de son fauteuil roulant. Je me suis aussitôt tournée vers la chorale en m'écriant, « Allez-y, donnez de la voix et louez le Seigneur ! » Cet instant était incroyable. Comme les musiciens étaient lents à démarrer, j'ai crié à nouveau. Cette femme était en train de vivre un miracle époustouflant et il fallait louer le Seigneur. Comme l'intensité de la musique augmentait, la femme s'est levée toute seule et s'est mise à courir de ci, de là, devant l'estrade. Toute l'assemblée a éclaté en louanges retentissantes. Il s'est avéré que cette femme était atteinte de sclérose en plaques. Plus tard, elle m'a raconté en présence de son mari, qui pleurait comme un petit enfant et était incapable de parler, qu'elle avait adressé cette prière au Seigneur, « Je t'en prie, fais-le ce soir, car nous allons rentrer chez nous et je n'aurai peut-être jamais la possibilité de revenir. » « Je t'en prie, fais en sorte qu'ils descendent et viennent prier pour moi. » La voix de Dieu m'avait simplement dit, « Va prier pour elle, maintenant ! » Stupéfiant. Dieu sait comment avoir notre attention. Stupéfiant. Sous-titrage FR ?